Etienne qui rebondit, qui va d'ailleurs, qui va bondir tout de suite, Etienne. Parce que le vendredi, donc on aime bien sortir, mais on aime bien aussi, on le dit tout le temps, aller au restaurant, manger, se détendre, être en terrasse, et puis profiter encore du soleil, parce qu'il fait très très beau, il fera très très beau ce week-end. Et Etienne, on change un petit peu de lieu, on quitte Marseille, on part vers le nord. Ouais, effectivement, on part vers le nord. Vers le nord ? Non, pas tout à fait, mais on s'arrête bien avant. C'est légèrement dans la banlieue parisienne, on est quand même dans les quartiers nord d'Aix-en-Provence. Oui, mais bon, c'est pas Paris quand même, c'est le midi, c'est 30 minutes. C'est presque pareil dans Aix-en-Provence. Que Paris ? Oh non, quand même pas. De toute façon, il vaut mieux vivre dans les quartiers nord de Marseille que dans les quartiers sud de Paris. Vous comprenez ça ? Voilà, sur ces très très bonnes paroles. Donc nous allons à Puy-Ricard. Parce qu'il faut quand même dire où nous allons. Nous allons donc à Puy-Ricard. Alors, vous connaissez tous Puy-Ricard, pour ses chocolats. Chocolats, je suis vraiment désolé, vous allez m'en vouloir. Pourquoi ? J'y étais à midi, la boutique Puy-Ricard était fermée. J'ai même pas pu vous ramener un petit balot. Oh, j'aurais adoré. Mon oeil, mon oeil, mon oeil, mon oeil. Je suis vraiment désolé. Puy-Ricard, alors. Deuxième question, deuxième question sur Puy-Ricard. Savez-vous pourquoi Puy-Ricard s'appelle Puy-Ricard ? Euh, oui, je crois que je l'ai su. Il fut un temps de cela, lointain. C'est un rapport avec Ricard ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non. Alors, pourquoi ça ne s'appelle pas Puy-Ricard ? Il n'y a pas de Puy-Ricard à Puy-Ricard. Non, 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 non. Non, Puy-Ricard, en fait, c'était le nom Ricard. Vous voyez déjà que c'est un nom assez célèbre dans la région. C'était le nom d'un des seigneurs pendant... C'est ça, parce qu'il y a un château. Au Moyen-Âge, voilà, il y a un château. Vous avez une belle place du village que vous connaissez sans doute, avec une très belle église romane. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas là que je vous emmène. C'est la langue dont vous en parlez. Parce que nous sommes quand même à Puy-Ricard. Je vous emmène un petit peu plus loin. Dans une... C'est bon, Rondy, vous pouvez nous excuser. C'est bon, Rondy. Donc, je vous emmène à l'Espace-Éole. Il n'a strictement rien à voir. Mais nous sommes un petit peu plus loin, du côté de la route pour aller à Venelle, pour les Puy-Ricardiens. Vous connaissez sans doute le Quai 70, dont nous allons voir maintenant quelques images. Et figurez-vous que je suis allé me balader à Puy-Ricard avec ma chère compagne Julia Vial. Ah oui, vous avez des chances, vous. Là, il y a Julie Vartokian, l'autre Julia Vial. Elle s'avance en ce moment, les garçons, accompagnés, secondés, assistés, même. Avec nous, Julie. Les belles collaboratrices que nous embrassons. Oui, on les salue, elles travaillent très, très bien. Est-ce que c'est beau ? C'est très joli. Donc, le Quai 70. C'est sympa. Revenons un peu sérieux. Oui. Donc, Quai 70, on se trouve dans un lieu qui est juste à côté d'une zone où vous avez pas mal de bureaux. Donc, une clientèle, plutôt une clientèle d'affaires le midi. La semaine, du moins. La semaine, bien évidemment. Alors, vous arrivez, vous avez une superbe terrasse. C'est ça qui est assez original. C'est que souvent, quand on se trouve dans des zones d'activité commerciale, on se dit, bon, ça va être, on va dire, très, enfin, pas forcément très attirant. Chez Quai 70, ils ont vraiment réussi à faire un cadre qui est très, très accueillant. Avec une très belle terrasse, donc, en tech, vous arrivez, vous voyez ici, avec une déco assez sympa, des meubles assez cosy. Vous avez aussi un patio qui vous permet de, à la fois, de profiter de l'extérieur et de l'intérieur. Et on voit cette fois-ci l'intérieur, vous voyez, c'est très moderne. C'est vraiment très sympa. Alors, que vous dire ? Qu'est-ce qu'on y mange ? Parce que oui, c'est ça qui nous intéresse, Étienne. Il y a une chose qui est très importante, vous le savez maintenant, ce sont que des produits frais. Quai 70 n'utilise que des produits frais. Alors, on y est allé, donc, manger ce midi. On a eu le droit à un suprême de volaille aux champignons et une petite poêlée de légumes. Donc, vraiment cuit à la minute. Donc, ça, alors, pour manger le midi, vous en avez pour 14 euros. Vous voyez, que ce n'est pas excessivement cher. Vous avez entrée plat ou plat dessert pour 18 euros. Voilà. Et puis, si vous voulez vraiment faire la totale le midi, vous êtes à 24 euros. D'accord. Donc, c'est relativement accessible. Alors, il y a une originalité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans certains restaurants à Marseille. On n'utilise plus. C'est-à-dire que quand vous voulez boire de l'eau, c'est... En fait, vous ne pouvez plus demander les grandes marques d'eau minérale. Donc, ils ont développé un système qui s'appelle Fresh. Je le nomme parce que c'est un système assez original. Donc, en fait, c'est l'eau de ville, tout simplement. De l'eau municipale. De l'eau municipale. La fameuse carafe, quoi. La fameuse carafe. À Marseille, on appelle ça le château Gaudin. Le château Gaudin. Le château Gaudin. D'accord. Bonsoir. Je voudrais de l'eau municipale, s'il vous plaît. En fait, c'est un système qui permet, par un système de filtration au charbon, de purifier l'eau de ville. Et donc, vous pouvez la commander en carafe, en demi ou en litre. C'est beaucoup moins cher. Et puis, c'est surtout... Elle est payante, du coup, l'eau municipale. Elle est payante, mais il y a quand même un système de filtration qui permet quand même de conserver les émido. Non, c'est de l'eau municipale. En plus, elle est très bonne, l'eau chez nous. C'est la meilleure eau de France, à Marseille. Même les Parisiens le reconnaissent. Je ne suis pas du tout d'accord. Non, il a raison, il a raison, Laurent. On a une très bonne eau. Vous m'excusez, je vais quand même aller. Mais je n'ai pas compris l'histoire des eaux de marque qu'on ne peut plus acheter maintenant au resto. C'est plutôt que d'amener et de faire du transport sur des eaux en bouteille. Donc là, vous n'avez plus de transport. Vous avez une eau qui est filtrée, qui garde ses oligo-éléments et qui garde ses minéraux, qui est beaucoup moins chère que de l'eau en bouteille. Mais évidemment, comme vous le dites, c'est de l'eau municipale. Mais je trouve que c'est quand même un système qui est assez original. Moi, j'aime bien la carafe. Et donc que vous retrouvez au quai 70. Voilà, alors ceci dit, on va quand même aller faire encore un petit tour. Mais oui, mais oui. Alors, une fois n'est pas coutume, on a l'habitude de s'adresser au directeur du restaurant. Et bien cette fois-ci, on va s'adresser à Fabienne qui sert le midi à quai 70. Et vous allez voir, elle va nous donner un petit peu l'état d'esprit de quai 70. On l'écoute. Alors, le midi, c'est plutôt une carte brasserie. Donc les gens viennent manger rapidement, simple, que des produits frais. On tourne sur des plats du jour, qui changent tous les jours. Donc avec un menu à 18 euros, un menu à 23 et une carte brasserie avec 5 plats. Vous avez le cheeseburger avec un double steak de viande de bœuf 100%. Après, le plat du jour qui marche très bien. Et une formule à 14 euros avec café gourmet compris, des plats de pâte ou des salades et une boisson. On ne travaille que des produits frais. Le poisson vient de la poissonnerie de la région. Et le midi, plus des choses assez simples, des salades fraîcheurs. Voilà, en sachant que la carte change à chaque saison. On est ouvert du mardi soir au samedi soir. Et sinon, du lundi au dimanche midi. Voilà, donc ouvert quasiment toute la semaine. Je vous donne encore quelques plats. Bien sûr, avec plaisir. Une entrée originale que j'ai beaucoup aimée. C'est une charlotte d'aubergine au poivron et agneau parfumé aux épices avec de la chantilly. Vous savez, un petit espuma, c'est très léger. Parfumé au cumin. Donc ça, ça vaut 14 euros, c'est en entrée. On va continuer. Alors ça aussi, c'est assez original parce qu'il y a un produit que j'aime beaucoup. C'est un double cheeseburger. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, l'aspect brasserie. Double cheeseburger aux oignons confits avec du vieux comté. Ça, c'est assez original pour le mentionner. Avec une sauce tartare et une petite salade d'accompagnement. Et on finit avec le macaron XXL aux fraises parfumées au basilic avec sa petite glace à la vanille bourbon. Le soir, un menu dégustation à 34 euros. C'est ce week-end qu'il faut y aller puisque vous avez une superbe terrasse. Bien sûr, et qu'il fait très beau. Du soleil. Merci beaucoup, Étienne, pour cette adresse. Salut.